Je vous souhaite déjà une bienvenue à cette cinquième édition. Cette édition 2015 va être remplie de nouveautés. En 1997, nous avons créé un plan sur 50 ans du peuple Souroui, justement dans cette optique. On a réfléchi sur la manière dont l'environnement serait vu par le monde entier et l'importance qu'elle pourrait avoir pour tous et comment on pourrait montrer cela. Cette pibe a poussé sur un épicéa d'environ 150 ans, c'est-à-dire qu'elle a commencé à pousser aux alentours de 1860. Et quand les graines qui sont dans cette pibe ont germé et donné des arbres, eh bien, ils seront adultes aux environs de 2160. Je pense que vous avez tous comme moi eu le plaisir de découvrir cette brochure extraordinaire, pleine de positivité, qui nous donne envie d'être déjà presque en 2030. La planète est splendide, elle est toute petite, elle est fragile. On voit également les blessures infligées à la planète Terre par les êtres humains, la destruction de la végétation par le feu, la déforestation. Donc, on réalise à quel point cet environnement magnifique, évidemment essentiel pour la survie de toutes les espèces vivantes sur Terre, pas seulement l'humanité, mais tous les êtres vivants sur Terre, y compris les végétaux, dépend des politiques qu'on applique maintenant et qu'on appliquera dans le futur. Nous avons dépassé nos limites. C'est une chose qui est simple à dire, mais qui a beaucoup d'implication si on dépasse ses limites, si on dépasse ses limites à la longue, on ne va pas pouvoir vivre à la longue bien, parce qu'on casse l'endroit où on est en train de vivre. Il y a des exemples. Par exemple, la Suisse utilise déjà trois fois les ressources naturelles qu'elles devraient utiliser si elles se tiendraient à la moyenne mondiale. La question n'est pas où serons-nous en 2030, mais quel chemin on va emprunter. Les Europe-Boréale ou Australes ont toujours une dynamique extrêmement active. Ce ne sont pas des images figées, mais toujours très actives. Le mouvement, le changement, il est déjà en marche. Il y a des entreprises, des associations, des collectivités qui font déjà des choses qui sont bonnes pour le climat et l'environnement. Curieusement, on trouve plus, je le constate personnellement, dans le monde économique que dans le monde politique, des gens ouverts à l'innovation, à la vraie innovation, à la nouveauté, celle qui répond aux vraies questions de notre monde, qui cherchent à être plus environnementales et plus sociales. L'économie syndicale, c'est quoi ? C'est une recherche face aux crises que nous vivons, crises écologiques par rapport à la finitude des ressources, crises économiques où on se rend compte que, de plus en plus, les économies locales ne sont plus irriguées et deviennent en certains endroits exsangues, crise sociale avec des tensions qui montent et une crise très profonde de sens. Il y a des valeurs spirituelles ou morales qui sont communes, qui sont universelles, qui nous relient tous. Ces valeurs guident nos comportements et naturellement ceux des dirigeants. Nous tous qui sommes ici, nous sommes des acteurs du changement. Nous nous engageons, nous engageons notre personne, nous engageons parfois aussi de l'argent, même pas mal d'argent parfois, d'être des marchés de niche, ça ne nous suffit pas. On est en train de sortir de la niche, on devient émergents. Et maintenant, l'objectif, c'est de devenir le mainstream. C'est nous qui devrions être le mainstream. On a parlé au niveau des leviers aussi de la réappropriation par les entreprises et les citoyens d'une économie verte. Ça veut dire le lien entre le consommateur, le citoyen et puis le rôle de l'entrepreneur ou du patron, qui lui, par rapport à cette transition énergétique, voit aussi cela comme une pression. Une pression du coût de l'énergie qui peut augmenter pour qu'elle soit renouvelable. Et donc, comment est-ce que le monde de l'entrepreneuriat, les patrons, peuvent, avec les pouvoirs publics, construire un cadre ? Que ce soit l'holocratie ou le management participatif, tous les panélistes sont d'accord pour dire que le sens de ce qu'on fait est au centre de la motivation au travail, avant de savoir comment on va le faire, avec qui et pour qui. Donc, le pourquoi est important. Et dans les deux cas, tous sont d'accord pour dire que la résistance au changement est très grande. Elle est essentiellement due à l'égo démesuré des managers, à la peur de déléguer et donc de perdre le pouvoir, mais également à la peur de prendre la responsabilité. Parce que si je suis responsable de ce que je fais, quel est le coût que j'endure si je me trompe, si je fais une erreur ? Donc, il est important de mettre en place un système où on accepte l'erreur, où l'erreur, en fait, est une expérience. On est sur une nouvelle économie qui démarre. Les deux jours qu'on a aujourd'hui au G21 devraient le montrer et donner envie. Et cette nouvelle économie qui démarre, en fait, après la crise de 2008, on a évoqué qu'il y avait des besoins, des besoins de financement et des envies, et une nouvelle population qui a envie de financer ces solutions. Même si une des questions qui a été posée a montré que c'était déprimant pour des start-up de trouver du capital, je crois au contraire que le sentiment qu'on doit avoir, c'est de l'optimisme et que ces deux journées vous montreront que cet optimisme est en marche et que ce nouveau paradigme existe réellement. Est-ce que cette idée fixe qu'on a du travail, est-ce que c'est comme ça qu'on devrait apercevoir cela à l'avenir ? Qu'est-ce que c'est que le droit ? En quelle mesure ça nous entrave maintenant à entreprendre d'autres modèles économiques ? On a besoin de créer de nouveaux systèmes entiers et il faut absolument remettre en question tout l'encadrement de nos systèmes actuels pour pouvoir aller de l'avant. On est entre spécialistes, entre gens convaincus, ça va, mais il y a beaucoup de personnes à convaincre autour de nous. Et ça, on voulait s'attacher plutôt à ça, au rôle des uns et des autres dans ce changement et aux défis qui nous attendent. Par rapport au rôle, évidemment, chacun a un rôle dans la recherche, dans les entreprises, dans l'administration, la politique. Mais maintenant, c'est impossible à un seul acteur d'y arriver. On a une nécessité absolue de collaborer entre nous, d'agir en réseau et donc d'avoir vraiment une démarche participative et intégrative. Pour moi, ce qui manque le plus aujourd'hui pour faire avancer la durabilité dans l'économie, c'est le côté esprit d'entreprendre, entrepreneur. Alors, ça peut être pour des entrepreneurs, donc des gens qui créent des nouvelles activités, des nouvelles entreprises, ou pour ce qu'on appelle plutôt des intrapreneurs, donc des gens qui vont avoir cette même motivation, mais à l'intérieur d'une structure existante. De manière générale, la transition énergétique, quand on parle de la transition suisse ou d'autres pays, la plupart des pays vont vivre une transition énergétique. qui est la période, en gros, de maintenant jusqu'à 2030, voire 2050. C'est cette période où le monde va tenter de se sortir des énergies fossiles, donc visant essentiellement à réduire les émissions à effet de serre. Ça, c'est l'objectif principal, l'enjeu principal. Maintenant, si on parle de la transition énergétique suisse, il y a un enjeu additionnel, ou un défi additionnel qui est celui de la sortie du nucléaire. On a développé un indicateur qui évalue l'impact des aliments sur l'environnement, donc sur une échelle de A à G, comme un peu l'étiquette énergétique que vous connaissez peut-être. C'est très important que, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, même si vous êtes dans les affaires dures, pures et dures, très important de développer cette vision de l'imagination active qui va chercher du sens là où il y en a. C'est très important. C'est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...